Salut tout le monde, bienvenue sur Rosejo, ici Sarah et aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode de la semaine shoujo où je vous parle de mes lectures shoujo de la semaine. Alors je vais pas vous mentir, ça fait genre 50 ans qu'il faut que je vous fasse cet épisode-ci donc les lectures techniquement je les ai lues il y a genre 3 mois mais c'est pas grave, c'est pas grave je vais vous en parler avec calme, joie et bonheur aujourd'hui dans cette vidéo même si je suis un petit peu en retard, voilà pardonnez-moi. Du coup parce que j'ai quand même pas mal de titres dont je vais vous parler aujourd'hui je propose de commencer tout de suite, installez-vous bien, prenez-vous un petit thé, une boisson moi j'ai un petit thé froid, un thé glacé, un fusé, je ne sais même pas à quoi c'est un fusé mais c'est bon, c'est le principal donc installez-vous bien, prenez-vous une petite boisson pour accompagner ce visionnage et si vous êtes prêts c'est parti, on y va. Alors le premier shoujo dont je vais vous parler s'appelle Comme les autres et vu l'immense luminosité qu'il y a actuellement dans ma chambre, je vais vous l'approcher comme ça vous verrez un petit peu mieux la couverture et parce que je trouve ça un peu plus sympa depuis que j'ai commencé à le faire je vais vous montrer un petit peu l'intérieur vite fait avant de commencer comme ça vous voyez, enfin plus ou moins parce que je ne sais pas si c'est correctement donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Alors comme les autres, c'est un shoujo qui parle de la surdité c'est vraiment un sujet qui m'intrigue beaucoup et c'est depuis très très longtemps en fait, j'ai plusieurs livres qui en parlent et du coup c'est avec un énorme plaisir que j'ai découvert le résumé de ce titre et je me suis dit ok on va le tenter, ça a l'air vraiment sympa sauf que j'ai été vraiment vraiment déçue par cette lecture et je suis la première, super triste parce que franchement comme je vous l'ai dit j'avais beaucoup d'espoir et puis une fois dedans, ben voilà ça a clairement, mes attentes n'ont pas été remplies et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord parce que oui, je sais de faire les choses dans l'ordre au minimum pour ne pas vous perdre, je vous propose de parler du résumé. Alors c'est l'histoire de Tsubaki, c'est une jeune fille dont le rêve ultime c'est d'avoir une romance ordinaire avec l'élu de son coeur. Alors déjà à ce niveau là, moi perso, j'étais là en mode euh ouais d'accord, pourquoi pas sans choix. Moi perso je préfère vivre une histoire d'amour avec un gars du corps sexy et de magnifiques abdos pardon pardon mais évidemment ce n'est que moi donc bref, passons. Mais voilà qu'un jour Tsubaki tombe par hasard sur un beau blond mystérieux et elle en tombe directement amoureuse, c'est le coup de foudre. Du coup qu'est-ce qu'elle fait ? Elle cherche à tout prix à le retrouver pour pouvoir lui avouer ses sentiments et essayer de sortir avec lui. Évidemment, what's the point sinon n'est-ce pas ? Sauf que ce qu'elle n'avait pas du tout pris en compte c'est que le garçon dont elle est amoureuse n'est autre qu'un malentendant. Donc pour elle qui rêvait d'une romance ordinaire et bien elle n'est pas au bout de sa surprise, voilà. Alors comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai été assez déçue par cette lecture. Pourquoi ? Et bien premièrement parce que je trouve que l'héroïne est hyper fade. Voilà, moi j'ai pas du tout accroché à son personnage, la trouve hyper effacée, hyper calme, hyper ordinaire et j'ai pas du tout eu envie en fait de la soutenir ou j'ai pas vraiment éprouvé d'affection pour elle alors qu'elle a une backstory qui est hyper touchante mais j'ai eu l'impression que la manière dont ça a été construit par le récit ou mis en place, ben j'ai pas vraiment éprouvé plus d'empathie que ça et j'ai pas réussi à me connecter à son personnage et bref, je l'ai vraiment pas du tout appréciée. Alors ensuite, l'héros masculin Ibuki. Alors clairement pour moi c'est un des points que j'ai préféré dans ce manga parce que je le trouve extrêmement humain et beaucoup plus réaliste je trouve dans son comportement que l'héroïne c'est-à-dire qu'il a vraiment subi des traumatismes à cause de son handicap et tu vois vraiment qu'à cause de ça il a une personnalité qui est beaucoup plus distante il est beaucoup plus sur ses gardes et il va interpréter les gestes de l'héroïne comme une espèce d'affection passagère et je peux tout à fait comprendre qu'il le prenne comme ça donc lui je l'ai vraiment trouvé le plus logique dans ses actions et le mieux construit avec les autres personnages secondaires et clairement les moments que j'ai trouvé les plus intéressants c'est quand on est dans sa tête à lui parce que vraiment ça permet de mieux comprendre comment est-ce que lui vit la vie avec sa surdité et j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant et c'est vraiment ces moments-là où j'étais hyper contente de pouvoir lire ce manga mais autrement le reste du temps quand on suit l'héroïne j'ai vraiment pas plus apprécié que ça. Enfin au niveau de la relation entre l'héroïne et le héros j'ai trouvé que ça manquait vraiment naturel et c'est pas la faute de Ibuki pour moi c'est vraiment la faute de l'héroïne qui va tout le temps insister, insister, insister et quitte à le mettre un peu mal à l'aise au départ et ça ça m'a vraiment dérangée j'ai vraiment trouvé qu'elle faisait du forcing en fait pendant tout le premier tome et je trouve ça dommage vraiment parce que je trouve que ça aurait été tellement plus joli beaucoup plus doux si ça avait été fait de manière plus naturelle comme ce qu'est le cas dans le manga dont je vais vous parler juste après mais voilà franchement je trouvais que la relation se salait de manière vraiment forcée à cause de l'héroïne et je trouvais que ça manquait vraiment naturel et ça m'a beaucoup dérangée pendant ma lecture donc au final je n'ai pas été convaincue par comme les autres j'ai vraiment pas éprouvé plus de choses que ça quand j'ai lu ce manga et donc du coup j'ai vraiment été mitigée et au niveau de la suite je vais peut-être acheter le tome 2 parce que j'ai vu sur Instagram qu'apparemment ça devenait mieux mais si le tome 2 est vraiment comme le tome 1 je pense vraiment pas que je continuerai la série ensuite le deuxième manga dont je vais vous parler c'est Sign of Affection que je vous rapproche ici et qui est absolument magnifique regardez-le oh là là et au niveau de l'intérieur ça donne ceci hop vous pouvez avoir sa part d'autres magnifiques petites héroïnes ici hop j'espère que ça va hop comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble alors ce manga tout comme le premier dont je vous ai parlé aborde aussi le thème de la surdité c'est le deuxième et le dernier dont je vais vous parler qui parle de ce sujet aujourd'hui alors contrairement à Comme les autres j'ai vraiment vraiment apprécié cette lecture parce que ça traite de la surdité mais avec beaucoup plus de délicatesse de finesse et les personnages sont absolument adorables et j'ai tellement hâte de vous en parler en détail mais avant comme d'habitude un petit résumé c'est l'histoire de Yuki une jeune femme malentendante qui va faire la rencontre de ce magnifique beau gosse que vous pouvez apercevoir ici qui répond au doux nom de Hitsouami c'est un grand voyageur qui parle plusieurs langues mais pas la langue des signes sauf que c'est pas ça qui va l'empêcher de s'intéresser à notre petit qui d'amour qui va se retrouver toute chamboulée par l'apparition de cet homme dans sa vie alors j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture j'ai vraiment eu l'impression de me plonger dans une espèce de monde tout doux et cotonneux plein de romances et franchement j'ai adoré j'ai vraiment adoré Yuki notre héroïne qui est absolument mais adorable je la trouve mais tellement chou et tellement touchante genre oh là là elle est tellement mignonne et je trouve que avoir son point de vue à elle c'est super intéressant comme ça on a vraiment un aperçu de ce que c'est de vivre dans un monde où on n'entend pas et je trouve que le manga retranscrit ça de manière extrêmement délicate tout en finesse c'est vraiment super super bien fait et vraiment j'ai adoré suivre ce personnage et un peu tombée amoureuse en même temps qu'elle du beau Itsiomi au niveau du héros masculin je le trouve assez différent de ce qu'on retrouve d'habitude cette espèce de côté hyper aventurier qui adore voyager qui rapporte plein de souvenirs hyper chelous à l'héroïne mais genre voilà je le trouve assez différent et j'aime beaucoup même si du coup j'ai un petit peu peur pour la suite parce que j'ai un peu l'impression que pour l'instant il est hyper intéressé par elle parce qu'elle est hyper différente de tout ce qu'il a pu voir j'espère que ça va être un peu plus profond que ça et que c'est pas juste une fascination parce qu'elle est nouvelle ou est-ce que je peux dire je suppose que non voilà j'espère en tout cas mais c'est juste ce petit détail qui m'a un petit peu fait peur mais j'espère qu'ils vont arriver à nouer une connexion un peu plus grande et plus arriver à vraiment discuter et à échanger parce qu'ils sont restés du moins dans le domaine assez un peu superficiel mais donc du coup j'ai vraiment hâte qu'ils apprennent à nous connaître à passer plus de temps ensemble à aller voir se rapprocher genre oh là là j'ai tellement hâte et justement je trouve que la romance s'installe tout doucement tout délicatement et j'aime vraiment beaucoup ça c'est beaucoup je trouve dans les regards échangés dans les gestes dans la manière dont le héros masculin il prend vraiment super soin de l'héroïne enfin vraiment je trouve que c'est tout doux c'est tout mignon ah vraiment c'est tellement chou j'ai ma voix qui part mais vraiment j'ai vraiment adoré l'ambiance hyper douce de ce manga et je trouve voilà que le fait que la relation doit se développer par des petits mots ou parce que voilà lui doit apprendre la langue des signes et donc du coup c'est vraiment un apprentissage c'est vraiment la personne qui apprend à comprendre l'autre les voir vraiment essayer d'apprendre à communiquer et à se comprendre genre c'est super bien enfin voilà moi j'adore vraiment j'adore donc si je vais vous conseiller un manga qui parle de la surdité clairement ce sera A Sign of Affection par rapport à comme les autres franchement à choisir en les deux prenez celui-là je pense qu'il traite le sujet vraiment mieux et que les personnages sont mille fois plus attachants donc voilà je vous recommande vraiment celui-ci et en plus en plus tous les personnages masculins ce manga sont des beaux gosses donc franchement moi je suis au paradis les gars franchement c'est trop bien lisez-le vraiment lisez-le il est vraiment super chouette et aussi si vous aimez vraiment les histoires qui traitent de ce sujet et que vous avez envie d'en lire plus je vous conseille A Quiet Kind of Thunder je vous rapproche ici c'est un roman de Sarah Barnard qui est vraiment absolument génial les personnages sont exceptionnels ça parle là c'est le héros masculin qui est malentendant et l'héroïne elle a un mutisme sélectif et elle a beaucoup d'anxiété et ensemble ils vont apprendre à sortir un peu leur zone de confort et apprendre à se comprendre et c'est un livre qui est très drôle qui est très touchant qui est très émouvant et qui est vraiment génial que j'ai adoré je vous le conseille si vous voulez lire d'autres histoires qui parlent de la surdité avec brio on continue avec le manga A tes côtés que je vous rapproche aussi le voici et hop voilà alors j'adore cette série quand j'ai lu le premier tome j'ai eu un énorme coup de coeur je sais qu'elle est un peu controversée sur certains points dont je vais vous parler après évidemment mais voilà moi ça a été un énorme coup de coeur et je propose de vous parler du résumé A tes côtés c'est l'histoire d'Otaru c'est une jeune fille qui un jour va apercevoir un pauvre mec qui vient de se perlarguer sur un banc trempé par la pluie et elle décide de l'aider en lui prêtant son parapluie mais ce qu'elle n'a pas prévu c'est que le lendemain ce même garçon vient de la voir dans sa classe et lui déclare sa flamme il s'appelle Ananoï c'est un petit peu le beau gosse de l'école et face à lui et bien Otaru elle ne sait pas trop comment réagir parce qu'elle elle considère que l'amour c'est pas trop fait pour elle mais au final elle accepte de sortir avec lui durant une période d'essai sans savoir que Ananoï lui cache certaines choses qui remontent à leur passé commun alors on va commencer par la chose qui va le plus briser le coeur pendant ma lecture voilà Ananoï à la base au tout début avec des cheveux mi-long absolument magnifiques on est d'accord et puis voici la suite du chapitre quand il coupe ses cheveux le voilà alors oui c'est une tragédie capillaire vraiment j'étais là mais gars pourquoi as-tu fait ça c'était un de tes atouts je suis désolée après 6 tomes je suis toujours parmi ce qu'il coupait ses cheveux des gars franchement je suis débité alors je repose à parler du héros de l'héroïne et puis de leur relation donc apparemment Ananoï c'est un peu le personnage controversé de cette série soit on l'aime soit on l'aime pas parce qu'il a parfois des comportements et surtout des remarques qui sont un petit peu comment dire creepy voilà très creepy c'est à dire que pour vous donner un exemple il va dire à l'héroïne et je cite ça me dérange pas de mourir si c'est pour te voir sourire j'étais là ok mec on va se calmer tout de suite donc je peux comprendre qu'il a un côté un petit peu un peu étrange quand même un petit peu intense mais voilà je peux vous dire que si c'est vraiment ça qui fait obstacle à votre lecture franchement ça va dans la suite de la série on n'a vraiment plus vraiment ces phrases là qui apparaissent maintenant voilà je pense que c'est un personnage qui est construit de manière à être hyper intense hyper passionné tu vois vraiment qu'il a un besoin viscéral d'être aimé et de donner de l'amour et franchement puisque c'est juste des phrases un peu peu étranges mais qu'à part ça ça reste un mec qui ferait tout pour l'héroïne et qui est absolument adorable avec elle moi ça m'a pas vraiment perturbée pendant ma lecture et au contraire j'ai bien aimé son côté hyper intense parce que ça change du coup de ce qu'on lit d'habitude dans les shoujo ensuite pour l'héroïne alors clairement elle est pas révolutionnaire franchement on va pas se mentir mais je trouve qu'elle a quand même une force de caractère qui parfois fait son apparition et ça fait du bien en plus c'est une héroïne qui se pose beaucoup de questions qui réfléchit qui est un peu plus voilà profonde et moins naïve qu'on pourrait croire dans le premier tome et ça j'ai vraiment apprécié le fait que voilà elle sait se remettre en question elle sait évaluer la situation et elle qui à la base est hyper inexpérimentée en amour elle va vraiment faire des erreurs mais aussi avancer et juste grandir en fait au fil de la série et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié et ce que j'ai vraiment adoré c'est la relation avec les deux protagonistes parce que justement parfois le héros il va aller au delà des limites dans le sens où par exemple il va vouloir passer très souvent le travail de l'héroïne quand il va s'apercevoir qu'il y a un autre mec qui va se mettre à travailler avec elle parce qu'il est un petit peu jaloux qu'il s'inquiète voilà bref et bien au lieu d'accepter ceci l'héroïne va lui dire écoute moi là je suis pas d'accord il faut qu'on en parle comme ça tu peux m'expliquer pourquoi tu as autant peur et je peux te rassurer et on peut recommencer une relation sur des bases saines où tu n'es pas tout le temps là avant le travail où est-ce que je veux dire bien ça j'adore le fait qu'elle soit capable de poser des limites qui puissent en discuter communiquer et ensuite repartir sur de bonnes bases mais c'est génial et il n'y a pas des masses de shoujo où c'est le cas c'est vraiment mais enfin moi je suis restée là en mode mais c'est trop cool parce que vraiment dans les shoujo en règle générale le mec qui prend toutes les décisions il impose ça à l'héroïne qui parfois va un petit peu râler ou un peu se sentir voilà frustrée pendant deux pages puis pouf parce qu'elle veut plaire aux héros masculins elle va vraiment s'effacer et accepter tout et n'importe quoi je pense par exemple au manga Black Prince et Wolf Girl ou même Black Prince and White Prince voilà c'est aussi des éléments des mangas où les personnages masculins sont hyper dominants sont vraiment un mot sur tout et l'héroïne en règle générale accepte sans broncher même des choses qui devraient la faire s'insurger en fait et ici je trouve que le fait que voilà on a une vraie communication que l'héroïne qui à la base a pas l'air hyper forte ou badass voilà clairement puisse lui dire écoute mec là ça va pas j'ai vraiment trouvé ça génial et ce que j'aime beaucoup c'est que le héros masculin va pas mal évoluer aussi grâce à l'influence de l'héroïne mais aussi parce que voilà il va se sentir plus en confiance petit à petit pour faire des choses enfin voilà je trouve qu'au départ son monde qui est très centré sur l'héroïne va s'ouvrir petit à petit et pour ça il faut lire la suite clairement parce que le premier tome t'as pas l'impression qu'il y aura beaucoup de changements mais si justement et ça c'est vraiment un truc super chouette en conclusion c'est une série qui m'a vraiment mais agréablement surprise que j'aime énormément parce que voilà ces personnages ont vraiment réussi à me toucher et j'ai juste envie qu'ils soient eux ensemble et qu'ils évoluent un peu plus et franchement voilà je vous le conseille vraiment ensuite j'ai lu à Osorayel alors c'est l'histoire de Tsubasa c'est une jeune fille assez réservée et timide dont le rêve ultime est d'intégrer la fanfare de son nouveau lycée et là-bas elle va rencontrer Daisuke qui lui fait partie de l'équipe de baseball et en gros ensemble ils vont se soutenir mutuellement pour atteindre leurs rêves respectifs alors à la base en fait j'ai acheté ce manga parce que c'est par la même hauteur que celle qui a fait So Charming que j'adore mais tellement qui est tellement trop bien et il faut absolument que je vous en parle mais qui a aussi fait Coco Début qui a une série un peu plus ancienne mais qui est aussi extrêmement bien du coup là je me suis dit ok j'ai adoré les autres séries de l'auteur donc autant tenter celle-ci et comment dire j'ai bien aimé ma lecture mais il manquait ce petit truc qui te donne vraiment envie d'acheter la suite alors pourquoi ? premièrement sachez qu'on parle beaucoup beaucoup de trompettes dans ce tome parce que il faut savoir que l'instrument que l'héroïne va absolument jouer c'est celui-là du coup on va avoir énormément de détails techniques sur comment ce qu'on joue la trompette et comment ce qu'on apprend à en faire on va vraiment suivre la progression de l'héroïne dans l'apprentissage de cet instrument et c'est honnêtement un niveau que je n'avais pas anticipé c'est à dire que moi j'ai l'habitude de lire des mangas comme Waiting for Spring ou comme par exemple I fell in love after school où là aussi les personnages sont dans des clubs mais genre même si c'est un club de volet tu vas pas apprendre toutes les règles de volet vous voyez ce que je veux dire ? alors que ici clairement je trouve qu'on apprend beaucoup 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 de choses sur la trompette et c'est un sujet qui est traité assez beaucoup plus profondément que ce à quoi je m'attendais et il faut le savoir je pense sinon vous risquez d'être un peu surpris sachant aussi que la série fait 19 tomes je me dis si vraiment on est soumis à cette intensité d'informations sur la trompette je suis pas sûre que je vais tenir le coup ensuite ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié pendant ma lecture c'est la relation qui s'installe entre les deux personnages principaux qui est absolument mais super chou parce qu'il y a vraiment cédé mutuellement je crois que j'ai jamais rencontré dans un shoujo des personnages qui vont autant se soutenir dès le départ et avoir une relation hyper positive donc à ce niveau là je n'ai rien à dire c'est vraiment mais super touchant mais sachez que la romance n'est pas la priorité des personnages et donc pas celle du récit même si voilà l'héroïne tu vas voir qu'elle aime bien Daisuke et vice versa ils vont rester relativement concentrés sur leur but donc la romance va pas occuper une place centrale dans le récit ce qui est quelque chose que j'apprécie en général un peu plus parce que il y a un truc pour compenser vous voyez genre si t'as pas de la romance en plan principal pas de soucis mais du coup voilà tu vas donner des objectifs super cool au personnage il y aura une intrigue super captivante qui va faire que c'est pas trop grave qu'il y ait pas de romance mais ici si tu m'enlèves la romance et que tu me mets comme élément principal la trompette c'est un petit peu mince quoi donc les échanges entre les personnages principaux ça vient un peu relever le truc parce que c'est super touchant mais pour moi il en manquait vachement plus pour que j'ai envie vraiment de savoir la suite et c'est là en fait le petit problème que j'ai eu ce que j'ai vraiment adoré c'est les messages que transmet Spanga à savoir de ne jamais 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 lâcher son rêve et de ne jamais abandonner de toujours continuer à se battre c'est vraiment voilà c'est un peu un message universel mais qu'on rappelle pas assez souvent je pense et franchement je pense que si vous avez un projet qui vous tient à coeur et vous avez un peu du mal à y croire vous perdez un peu confiance en vous franchement je pense que voir la détermination farouche de l'héroïne à atteindre son objectif ça ne peut que vous inspirer et donc voilà si vous cherchez une lecture un peu différente qui aborde beaucoup le monde des instruments et celui du baseball avec des personnages qui sont pas centrés sur la romance et un récit qui est vraiment plus dans je dirais le fait d'atteindre ses rêves et le fait de travailler dur pour obtenir ce qu'on veut et voir des personnages progresser petit à petit clairement je pense que c'est un manga qui peut vous plaire alors l'avant dernier manga dont je vais vous parler s'appelle le jeu de la mort alors je pense que vous l'aurez compris avec le titre c'est un peu un peu différent de ce que j'ai l'habitude de lire c'est le moins qu'on puisse dire et avant de me lancer dans mon avis j'ai un petit disclaimer à faire ce shoujo parle du suicide et si c'est quelque chose qui vous met extrêmement mal à l'aise parce que c'est un thème voilà c'est un thème qui est assez lourd et on réagit pas tous de la même façon à ce type de sujet n'hésitez surtout pas à passer à la review suivante il y a vraiment aucun problème mon but c'est que vous soyez bien d'accord j'ai pas envie que vous soyez en bas toute la soirée parce qu'on a parlé de suicide et on va en parler assez profondément parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce manga qui m'a traumatisé d'accord donc voilà ok franchement si vous le sentez pas passez à la review suivante il n'y a pas de soucis faites ce qui est le mieux pour vous d'accord s'il vous plaît prenez soin de vous voilà alors le jeu de la mort que dire à la base j'ai voulu tester ce manga parce que tout ça m'a l'air un petit peu différent je me suis dit ok on va tenter parce que j'avais envie de lire des choses qui sortaient de ce que j'ai d'habitude et clairement ce n'était pas la lecture pour moi voilà je vais pas vous dire que j'ai détesté ce manga vraiment quand je l'ai fini je suis restée genre 10 minutes en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer parce que c'était tellement bizarre et après plus j'ai réfléchi plus je me suis dit mais il y a plein de choses qui vont pas qui m'ont pas plu voilà clairement c'est un manga que j'ai trouvé assez problématique et je vais vous expliquer pourquoi mais avant le résumé que j'ai failli oublier alors le jeu de la mort c'est l'histoire de Mikoto c'est une jeune fille quand le récit commence elle est sur le point de se jeter du toit de son école parce qu'elle a eu une peine de coeur mais avant de passer à l'acte elle est interrompue par son professeur qui s'appelle Jin qui lui propose de commencer une relation amoureuse avec lui plutôt que de se suicider et c'est ce que l'héroïne va accepter de faire alors déjà sachez qu'il y a beaucoup beaucoup d'humour noir dans ce manga chaque fois on a des situations qui laissent penser que l'héroïne est sur le point de mettre à un séjour mais on se rend compte que voilà en fait pas du tout par exemple on va penser qu'elle souffle les veines alors qu'en fait elle se coupe avec un couteau en coupant je ne sais plus quoi et donc au départ tu penses qu'elle est en train de se tuer et en fait pas du tout et à chaque fois t'as des petites situations comme ça qui je suppose sont censées faire preuve d'ironie un petit peu noire comme ça sauf que moi c'est pas du tout passé et au contraire chaque fois j'étais hyper en stress pour l'héroïne et puis voir que c'était une blague entre guillemets enfin du moins que le récit joue sur un effet comique moi j'étais mais les gars arrêtez de me faire ça j'ai failli faire une crise cardiaque vous pouvez pas me faire ça les gars mais à chaque chapitre c'est comme ça donc voilà j'ai pas du tout aimé ce côté humour noir ensuite un point que j'ai vraiment pas du tout mais alors pas du tout apprécié c'est la relation entre le héros et l'héroïne alors le fait que ce soit prof élève à ce stade je m'en fous clairement vous savez qu'à la base c'est pas du tout un truc qui me plaît mais là la situation est grave et à côté de ce qui se passe le fait que ce soit son prof c'est pas tellement grave à mes yeux à ce stade donc c'est à dire que qui pensait être en train de se suicider puis tu le vois arriver sur place et puis on se rend compte en même temps que lui qu'en fait c'était une espèce de petit quiproquo où elle est pas vraiment en train de se tuer et tu vois le mec qui est hyper soulagé enfin on fait passer ça pour un truc comique sauf que moi je rigolais pas les gars moi je me dis à la place du mec mais j'aurais été en PLS en fait je sais même pas imaginer le niveau d'angoisse et d'anxiété si tu sais que la personne ici je peux même pas dire la personne que tu aimes parce qu'au final je sais pas trop les sentiments du prof c'est assez compliqué mais la personne dont tu te soucies tu sais que si t'es pas là elle peut potentiellement se tuer et toi tu es là tu essaies de toujours être là pour la sauver c'est invivable je me dis mais ça doit être terrible à vivre en fait c'est pas du tout un truc qui doit être marrant et je trouve aussi que ce principe ce message comme de quoi en gros une relation amoureuse au final ça peut sauver quelqu'un du suicide mais les gars mais non en fait tu peux être là pour l'autre personne mais tu peux pas être surmonté les choses pour lui et si la personne elle a pas envie d'être aidée tu peux pas dire aux gens genre vous imaginez admettons on te dit que les relations amoureuses le fait d'aimer la personne ça peut la sauver si jamais elle passe vraiment à l'axe t'imagines la personne elle va pouvoir se reprocher toute sa vie de pas l'avoir aimée assez vous imaginez genre ça me donne les larmes aux yeux enfin c'est horrible vraiment c'est horrible la culpabilité que la personne va ressentir enfin vraiment je trouve que c'est un des messages les plus horribles et les plus dangereux que j'ai jamais vu dans un manga genre non parce que quoi ça veut dire qu'un jour il se dit il se passe quoi en fait vous voyez genre c'est pas ça va pas quoi vraiment ça va juste pas et ça m'a vraiment choquée pendant ma lecture pour l'héroïne mais j'espère vraiment qu'elle va se faire aider en fait et pour vrai qu'elle va guérir parce que pour en arriver à avoir des pensées telles que celles là si peut-être que c'était un one shot je sais pas mais en fait parce que l'héroïne n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de discussion sérieuse avec un des personnages pour savoir où elle en est mentalement et ce qu'elle compte faire et comment ça se passe bah tu sais pas en fait tu sais pas du tout si elle va recommencer comment ce qu'elle est vraiment mentalement et je trouve ça mais tellement stressant en fait en tant que lectrice et vraiment j'aurais aimé que le sujet s'est vraiment mieux traité et mieux adressé que par l'humour parce que je trouve que justement voir l'héroïne aller voir un psy par exemple ça aurait été super cool ça aurait pu enlever un peu des clichés, des stigmates autour du truc on aurait pu parler de la thérapie enfin vous voyez il y aurait eu plein de moyens de traiter la chose et je trouve qu'ici c'est vraiment genre c'est un sujet super grave qu'on tourne en mode rigolade et qui est jamais abordé profondément moi ça m'a choquée quoi vraiment ça m'a choquée et du coup l'héroïne en plus de ça parce que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas trop à percevoir j'arrive pas trop à la cerner j'arrive pas trop à savoir ce qu'elle veut ce qu'elle pense j'ai pas vraiment su m'attacher à elle j'ai pu m'inquiéter pour elle ça oui mais m'attacher à elle non et je l'apprécie pas plus que ça ensuite pour le héros masculin c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup de mal à cerner je trouve que j'arrive pas trop à savoir s'il apprécie vraiment l'héroïne s'il fait ça vraiment juste pour éviter qu'elle se suicide dans ce cas là c'est vraiment genre mec c'est la pire idée du monde genre sur le long terme c'est la pire idée du monde mais hormis cet aspect là c'est un personnage assez rigolo que je trouve vraiment un peu énigmatique assez mystérieux mais assez charmant aussi donc voilà c'est un des rares personnages que j'ai apprécié dans ce manga même si voilà il reste ce côté énigmatique qui me pose un peu problème au niveau de ses vraies motivations et voilà en conclusion cette lecture j'ai vraiment pas du tout aimé pour les raisons que j'ai mentionné je trouve que en effet on dit jeu de la mort et du coup le suicide est vraiment traité comme une sorte de jeu et moi c'est pas du tout passé je trouve que le thème a pas du tout été abordé correctement je trouve que la relation et le message est hyper toxique donc clairement je n'achèterai absolument pas la suite mais si vous l'avez lu je suis très 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 curieuse d'avoir votre avis dessus vraiment n'hésitez pas à me le mettre parce que je suis je suis toujours parmise de ce manga quoi et enfin le dernier manga dont je vais vous parler s'appelle Laisse-moi t'embrasser le voici hop voilà et comme d'habitude tchouk 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 hop alors ce shoujo n'a plus rien à voir avec le jeu de la mort dont je propose qu'on respire tous un bon grand coup voilà c'est un shoujo hyper classique qui se termine en deux tomes détail que je n'avais pas remarqué en l'achetant parce qu'il faut savoir que quand je vais en librairie en règle générale je suis tellement distraite par le nombre incalculable de couverture avec des beaux gosses ce qui réduit ma concentration à celle de qu'est-ce qu'on va dire à celle d'un bébé labrador pour vous donner une idée du coup voilà je n'ai pas remarqué que ça se finissait en deux tomes et honnêtement j'ai été super déçue par ce manga à la base vraiment je l'ai pris parce que c'est publié par les éditions Akata qui sont vraiment des éditions que j'aime beaucoup ils font plein de trucs que j'adore comme My Fair Honey Boy qui est vraiment une série mais tellement géniale il faut que vous la lisiez je compte faire une vidéo de chez un jour mais voilà My Fair Honey Boy les gars c'est parfait cette série est la perfection incarnée et du coup en général je fais assez confiance au titre que la maison d'édition sort mais clairement celui-ci grosse déception au niveau de l'histoire c'est celle de Sakura c'est vraiment une jeune fille qui vit un quotidien assez monotone il se passe pas grand chose dans sa vie jusqu'à ce qu'elle rencontre un garçon d'un an plus jeune qu'elle qui est hyper pétillant hyper souriant et qui va un peu lui réapprendre à profiter de la vie et dont elle va tomber amoureuse alors honnêtement j'ai pas plus accroché que ça au personnage ni à l'intrigue ce que je peux vous dire c'est que la romance ici est venue de manière assez réaliste donc ça m'a un peu fait penser au manga Irrésistible mais qui lui le fait de manière vachement mieux quand même que ce manga-ci dans le sens où ici voilà on a vraiment les personnages qui se mettent en couple je pense dès le premier chapitre et après tu vois vraiment comment leur relation évolue comment ils apprennent à se connaître et c'est de fait de manière vachement moins rose vachement moins naïve que ce qu'on peut trouver d'habitude mais c'était assez fade j'ai vraiment pas apprécié les personnages plus que ça et la romance n'en parlons pas donc pour moi il y a des mangas qui racontent des romans simples mais mille fois mieux que ça au niveau de l'héroïne j'ai pas grand chose franchement mais franchement ouais j'ai vraiment pas grand chose à vous dire au niveau des personnages et tout parce que j'ai pas plus apprécié que ça ils sont hyper ordinaires le seul que j'ai un peu plus apprécié c'est Ao parce qu'il a un caractère hyper pétillant mais clairement si c'est ce type de héros masculin que vous cherchez mais lisez Jardin secret parce que là le héros masculin il est si chou il est parfait il est tellement lumineux enfin vraiment c'est un ange mais clairement Jardin secret est tellement mieux vraiment tellement tellement mieux voilà si vous cherchez ce type de personnages masculins je vous conseille plutôt de lire ça ou de lire du coup irrésistible si vous cherchez une romance un peu plus réaliste sinon ce manga là pour moi n'apporte pas grand chose à ce qui a déjà été fait et j'ai vraiment pas plus accroché que ça et voilà on est à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez surtout pas à mettre votre avis en commentaire sur ces mangas si vous les avez déjà lus et si jamais vous avez découvert d'autres pépites pendant cet été n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelles sont vos lectures du moment je suis toujours preneuse pour de nouvelles suggestions de lecture je vous donne rendez-vous mercredi à 8h pour une matinée animée spéciale Vampire Night alors comment vous dire il nous a fallu une semaine à moi et Pauline pour nous en mettre voilà mais ça promet d'être assez rigolo dis moi nous en tout cas on s'est éclaté à vous la filmer donc j'espère que vous apprécierez aussi je vous fais plein de bisous merci du fond du coeur d'avoir été avec moi jusqu'ici ciao